Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Démission du président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Après avoir cédé sous la pression de l'ANC, le parti au pouvoir, le chef de l'État a donc abdiqué ce mercredi 14 février, un an avant la fin de son deuxième mandat. Au Rwanda, le président Paul Kagame a accueilli ce 13 février son homologue gabonais Ali Bongo Odimba. Au cœur des discussions, les réformes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis, 5 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État sénégalais va investir dans le secteur de l'éducation. Objectif, rendre opérationnelle une formation école-entreprise d'ici le mois de mars 2018. C'est officiel, le président sud-africain Jacob Zuma a donné sa démission ce mercredi 14 février. Une décision qui arrive deux jours après l'ultime atteinte de l'ANC qui exigeait son abdication. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, le chef de l'État quitte donc le pouvoir avec effet immédiat, le point avec Zahra Mohamed Moutou. Le président Jacob Zuma quitte ses fonctions. Il évite de justesse un nouveau vote de défiance contrôlé au Parlement. Contesté, empêtré dans les scandales de corruption et lâché par son parti, le président Jacob Zuma renonce à la présidence qu'il occupait depuis 2009. Une démission qu'il a lui-même annoncée ce mercredi soir lors d'une allocution en direct à la télévision. Mon nom ne sera pas la cause des divisions de l'ANC. Je viens donc de prendre la décision de renoncer à ma fonction de président de la République avec effet immédiat. Après des semaines de tractations et de réunions, tout s'est précipité ce lundi, à l'issue d'une réunion marathon où le conseil exécutif de l'ANC, son parti, a ordonné au président Jacob Zuma de démissionner alors que son mandat prend fin en 2019. Une démission capitale pour l'ANC qui tente de redorer son image écornée par les luttes intestines et par les frasques du chef de l'État fragilisées par les accusations de corruption. Entre 2014 et 2016, l'ANC a perdu 16 millions d'électeurs. Et pour les ténors du parti, le départ du président Jacob Zuma pourrait permettre d'éviter la débâcle aux prochaines élections. Il était le seul à être dans cet aveuglement, à n'allez pas voir effectivement qu'il était dans l'erreur et qu'il souillait au fond la réputation de l'Afrique du Sud. L'ANC a fini par apparaître comme un parti affairiste sans âme et que donc il fallait à tout prix stopper non seulement l'hémorragie des cadres, mais aussi le ternissement de l'image de l'ANC comme telle. Conformément à la Constitution, il revient désormais à Cyril Ramaphosa qui occupe la fonction de vice-président de la République de remplacer le président Jacob Zuma. Le Parlement dispose de 30 jours pour l'élire formellement à ce poste. Cyril Ramaphosa qui assurera alors l'intérim jusqu'aux élections de 2019. Également dans l'actualité, le chef de l'opposition zimbabwéen Morgan Zwangirai est décédé d'un cancer ce mercredi 14 février à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après avoir brigué trois à trois reprises la présidence du Zimbabwé, le chef du mouvement pour un changement démocratique était devenu l'adversaire historique du régime de l'ancien président Robert Mugabe. Un positionnement qui lui a d'ailleurs valu de nombreux procès et séjours en prison. Morgan Zwangirai prévoyait une dernière tentative cette année contre le président par intérim Emerson Mangagwa qui a succédé à Robert Mugabe après sa démission en novembre 2017. Il s'est éteint à l'âge de 65 ans. Au Rwanda, une rencontre a été organisée ce 13 février 2018 entre le président Paul Kagame et son homologue gabonais Ali Bongo Odimba. Au cœur des discussions, les réformes au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, mais également la question de sécurité en Afrique centrale. Reportage fraterne d'Akai Sanga. Le président rwandais Paul Kagame a accueilli ce 13 février son homologue gabonais Ali Bongo Odimba pour une visite officielle d'une journée. Plusieurs sujets étaient au menu, notamment les réformes qui se préparent au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président gabonais assure également la présidence de cette communauté que le Rwanda a réintégrée en 2015 après 8 ans de retrait. Les deux chefs d'État ont évidemment discuté sur le renforcement des relations bilatérales qui se portent bien. Et comme nous voulons plus de coopération entre les deux pays, moi et mon collègue gabonais avons été chargés de rassembler dans le plus bref délai une équipe composée de Rwandais et de Gabonais qui sera à son tour le renforcement de nos relations, surtout en matière d'investissement. Les deux présidents ont également touché la question de la sécurité dans la région de l'Afrique centrale et l'accord de la libre-échange continentale qui sera signé le 21 mars 2018. À la veille de quelques échéances, notamment d'un projet sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale sur les questions de paix et de sécurité, les deux chefs d'État ont échangé là-dessus, mais aussi à la veille des échéances continentales qui vont commencer par une série de réunions ministérielles, mais aussi le sommet de l'Union africaine qui va se tenir en juin prochain. Donc en gros, voici la substance de l'agenda des deux chefs d'État au cours de cette visite qui s'achève. Rappelons que le président rwandais Paul Kagame a pris ses fonctions à la tête de l'Union africaine en janvier 2018. Il est également chargé de mener des réformes au sein de l'institution continentale, surtout en ce qui concerne son système de financement. Au Tchad, une restructuration des régies financières a été opérée par les autorités en charge des finances publiques. Objectif, sécuriser les recettes publiques afin de faire face à la précarisation de la situation économique et sociale du pays. Une réforme qui se met progressivement en place. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Corinne Kamseu-Ferhem. Au Tchad, dans l'optique de sécuriser les recettes publiques, le gouvernement va interconnecter les services de la douane, des impôts, du trésor et les banques pour rendre effectif le guichet unique national. Le ministère des Finances et du Budget souhaite aussi construire un data center normalisé afin de sécuriser les opérations de commerce extérieures et faire le suivi des exonérations douanières. Bien entendu, notre effort ne doit pas se limiter exclusivement à la maîtrise de la masse salariale. Ça serait non seulement contre-productif, mais ça serait également injuste. C'est pourquoi nous n'éménageons aucun effort pour d'abord mobiliser et sécuriser les ressources publiques. L'opération zéro déperdition s'inscrit dans cette logique. Selon les autorités, cette politique de sécurisation des finances publiques intervient dans un contexte économique et financier difficile, caractérisé par une baisse des recettes pétrolières qui constituaient l'essentiel des revenus de l'État. Cette initiative permettra au gouvernement d'atténuer les déficits budgétaires et la montée de l'endettement public, ainsi que les fréquentes tensions de trésorerie. La nécessité vitale d'engager des mesures courageuses pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle la crise mondiale l'a placée. Remplir notre mission dans ces contextes est certes pénible, mais nous n'avons les doigts ni de douter, ni de désespérer, ni de céder à la facilité. Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget, Aboulaï Sabre, Fadoul, a annoncé ce 12 février 2018 la volonté du gouvernement d'éponger ses dettes intérieures auprès des opérateurs économiques pour relancer les activités économiques. Une somme d'environ 12,5 milliards de francs CFA sera disponible dès ce mercredi 14 février 2018 pour lancer les règlements des dettes. L'éducation, l'une des grandes priorités du gouvernement sénégalais, a été le sujet phare du discours adressé à la nation par le président Macky Sall pour l'année 2018. Une occasion également pour le chef de l'État d'annoncer le démarrage du projet Formation, école-entreprise financée à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. Eladjine Diaé. L'État du Sénégal va investir plus de 5 milliards de francs CFA pour la mise en place du projet Formation, école-entreprise prévu au mois de mars 2018. Ce projet, initié par le président Macky Sall, va permettre de soutenir la formation de 10 000 jeunes sur 3 ans avec une allocation mensuelle de 40 000 à chaque apprenant en relais par une entreprise durant toute la durée de l'apprentissage. Et nous savons qu'au Sénégal, il y a beaucoup de projets engagés par le gouvernement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui frappent à la porte du Sénégal. Donc il est nécessaire que les effectifs en formation professionnelle puissent augmenter et que le taux de qualification au sein de la population puisse augmenter. Donc nous aurons aussi cette instruction du chef de l'État d'orienter plus de 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Et donc de ce point de vue, le projet interviendra en termes d'objectifs au niveau des jeunes âgés de 16 ans au moins, donc ça veut dire certainement ayant fini le cycle fondamental, mais qu'ils soient scolarisés ou non, ces jeunes peuvent accéder à ce type de formation. Dans ce programme de lutte contre le chômage, chaque jeune recruté passera 70 à 90% de son temps d'apprentissage au niveau de l'entreprise et 30% au niveau de l'école. 14 secteurs d'activité sont ciblés et le secteur privé ont un rôle primordial dans la formation école-entreprise. C'est un rôle majeur. C'est le secteur, l'usine, l'entreprise, la firme, l'atelier vont devenir principalement les lieux de formation. Il faut donc comprendre par là qu'il y a vraiment une grande mutation qui va s'opérer. Ce qu'on appelait naguère, centre de formation ou centre ressources ou école, dans le cadre du dual et l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit donc mesurer ses responsabilités et son rôle. L'entreprise formatrice, naturellement, elle gagne aussi en installation de compétences adaptées à son mode de production. La formation école-entreprise va aider les jeunes dans la quête de la qualification et encourager l'entrepreneuriat, mais aussi lutter contre le chômage. La situation du chômage et du sous-emploi restent préoccupantes au Sénégal avec un taux de chômage estimé à 12,9%. Les jeunes sont la couche la plus touchée et la plus exposée à ce fléau. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. et à 3 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !